L'ANCEAP est une autorité de certification pour la sécurité des véhicules dans l'industrie automobile qui fournit aux consommateurs des informations et des conseils sur la sécurité des véhicules grâce à des cotes de sécurité ANCEAP rigoureuses. Les tests de sécurité de l'ANCEAP comprennent la protection des occupants adultes, la protection des occupants enfants, la protection des usagers de la route vulnérable et l'évaluation des technologies d'assistance à la sécurité, SAT. Un maximum de 5 étoiles est récompensé pour chaque partie. Pour obtenir une cote de sécurité 5 étoiles, les véhicules doivent atteindre les normes les plus élevées dans tous les tests. Le rapport de l'ANCEAP montre que BIDATO 3 a obtenu un résultat de 91%, 84%, 69% et 80%, respectivement, dans les 4 tests susmentionnés. Notamment, l'ANCEAP accorde une valeur élevée aux performances de BIDATO 3 dans le test de décalage frontal, le test frontal pleine largeur et le test d'impact latéral. Basé principalement sur sa structure de carrosserie supérieure, BIDATO 3 a obtenu 91% pour la protection des occupants adultes. BIDATO 3 a également obtenu un excellent résultat de 84% en matière de protection des enfants occupants, reflétant l'engagement inviolable de BIDATO à protéger les passagers dans un large éventail de scénarios. BIDATO 3 a obtenu 5 étoiles au test de sécurité EURONCEAP. En tant que premier véhicule de tourisme à énergie nouvelle de BIDATO disponible sur le marché mondial, BIDATO 3 offre des performances solides soutenues par la sécurité EURONCE 3.0 et le système d'assistance au conducteur. Le système comprend l'avertissement de collision frontale, les systèmes d'assistance à la vitesse, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence autonome. Ces aspects se combinent pour former un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité, reflétant la poursuite inébranlable de BIDATO de normes strictes de qualité et de sécurité. A l'avenir, BIDATO continuera à maintenir son haut niveau de qualité et à offrir des expériences de conduite sûres aux consommateurs du Maroc et du monde entier. Cette revue BIDATO 3 concerne la version d'exportation du BIDIYUN plus chinois. BIDATO est un conglomérat chinois qui a commencé comme fabricant de batteries. Elle s'est diversifiée dans la construction automobile et, lorsque la révolution des véhicules électriques a commencé, BIDATO a été parmi les premiers à convertir certains de ses véhicules à carburant fossile en véhicules électriques hybrides et rechargeables. Plus tôt en 2023, il a arrêté toute production de véhicules non plus guines. La gamme de modèles de voitures sous-compact Yuan porte le nom de la dynastie impériale chinoise Yuan fondée par Kubelé-Kan. Les premiers modèles étaient basés sur la plateforme DM, Dual Mode, développée pour les hybrides BID. La Yuan Plus a été la première voiture conçue à l'aide de la nouvelle plateforme 3.0. Il s'agit de la plateforme BEV pure de BID. Il utilise la technologie de batterie cellule-core et les batteries lame LFP. Ce sont probablement les batteries EV les plus sûres de l'industrie. La plateforme est capable d'utiliser la technologie 800V, mais la TOTO 3 n'utilise que l'architecture 400V. En 2017, BID a embauché Wolfgang Eger. Il était l'ancien responsable du design chez Alfa Romeo et Audi, où il a fabriqué des voitures révolutionnaires. Il a conçu la TOTO 3. L'extérieur est agréable, mais l'intérieur est quelque chose de spécial. Les haut-parleurs avec éclairage ambiant dans les poignées de porte. Les ouvertures pour les roues qui ressemblent à un ensemble de petits trous. Les cordes de guitare sécurisant le contenu des poches de porte. Il vaut la peine de se rendre chez un concessionnaire pour le vérifier. L'écran central de 15,6 pouces peut pivoter à 90, ce qui facilite la planification de son itinéraire en mode portrait. Le paysage est meilleur pour l'infodivertissement, la configuration et les jeux. Un immense toit ouvrant augmente la sensation d'espace. La pompe à chaleur augmente l'efficacité en maintenant la cabine et la batterie à une température optimale. Les sièges chauffants sont parfaits à cette période de l'année. La caméra 360 peut être très utile. Pour les dizaines d'autres petites et grandes touches de design, visitez la page Ato 3 du revendeur. Monter dans la voiture a été une bonne surprise. De nombreux BEV ont des sièges sportifs avec un soutien latéral élevé. Cela rend l'entrée et la sortie difficiles et parfois même douloureuses. Ce n'est pas le cas avec cette voiture. Le siège est presque plat, offrant peu de soutien dans les virages lors d'une conduite sportive, mais un plaisir pour les personnes âgées avec des corps plus faibles et plus larges. L'effet de kick-down de l'accélérateur, célèbre depuis le mode de lancement de Tesla, est un peu réduit. La pleine puissance est disponible. Elle s'allume un peu plus progressivement, autre chose que j'ai absolument aimé. Le freinage régénératif est correct, mais il n'y a pas de conduite à une seule pédale. Que dire sur la conduite d'une voiture électrique qui n'a pas été dit mille fois auparavant ? Il est tellement supérieur par rapport à n'importe quel véhicule à combustible fossile qu'un essai routier pour juger des caractéristiques de conduite est une perte de temps, pour être honnête. Comparer les différents véhicules électriques sur les caractéristiques de conduite. Avec le centre de masse bas bien au centre de la voiture et une excellente suspension en raison de la plus grande masse, bien qu'il existe des différences entre les BEV, la plupart des gens les remarqueront à peine. Il y a assez de puissance pour dépasser facilement un conducteur plus lent sur l'autoroute. L'attraction avant facilite la conduite pour ceux d'entre nous qui n'essaient pas d'être des pilotes de voitures de course et plus sûrs dans les mauvaises conditions météorologiques hivernales. Il aide également à naviguer sur les petites routes venteuses de la ville de Maroc. C'est super pour les gens comme moi. Les vrais journalistes automobiles s'en plaindront. L'info-divertissement Outre les fonctions normales de l'autoradio, il y a Spotify. Il y a ici des cartes pour quand vous vous perdez. Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles pour vous donner les outils que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre smartphone. Il y a une détection d'angle mort, une assistance au maintien de la ligne et une alerte de circulation transversale arrière. Le régulateur de vitesse adaptatif est excellent et fonctionne dans les embouteillages. Je n'ai pas testé l'aide au stationnement. Toutes ces fonctions sont maintenues à jour avec des mises à niveau en direct. Dans les déplacements quotidiens urbains, suburbains ou aux heures de pointe, la qualité est au-delà de ce dont vous avez besoin. Mais en Europe, les courses et les trajets quotidiens se font souvent en transport en commun ou en vélo, de plus en plus électrique. Le long terme est ce qui est souvent le plus important. Je peux seulement dire que cette voiture est faite pour ça. Les enfants adoreront les caisses claires de guitare sur les portes, les parents peut-être un peu moins. Ce qui est souvent un problème, même dans des véhicules comme le Mercedes-Cecus, c'est l'espace pour les jambes et la tête des passagers arrière. Ce n'est pas un problème dans cette voiture. Le coffre grand est facilement accessible grâce à un immense ayon qui s'ouvre et se ferme électriquement. Le double plancher dissimule les affaires, d'urgence et, en position haute, les câbles de charge et les outils n'encombrent pas le coffre tandis que les courses se rangent et sortent facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada